Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Born, bon dimanche à vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous révéler ce que j'ai découvert cette semaine. Il s'agit des choses du diable qui influencent le comportement des gens sans qu'ils s'en rendent compte. Savent-vous les frères et sœurs qu'il existe des choses dans ce monde qui peuvent vous influencer sans que vous vous en rendiez compte ? Surtout quand ce sont des choses fabriquées par des démons, vraiment, ça fait vraiment peur, très 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 peur. Souvent, on nous parle des messages subliminaux, genre des messages cachés dans certaines œuvres que certaines personnes comprennent, mais d'autres, bon, ne connaissent pas ces messages, donc ils sont perdus. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas passer par quatre chemins, je vais juste vous citer quelques éléments. Et vous, vous allez utiliser votre intelligence et votre expérience seulement pour découvrir ce que vous devez découvrir, pour ne pas être influencé par n'importe quoi, parce que oui, même si vous êtes très fort spirituellement, et que vous avez ces choses auprès de vous, vous êtes en danger, et donc, il faut vraiment bien attacher à vos sédures. La première chose, c'est la musique. Je dis bien, la musique. Je dis, nous sommes déjà cités des choses du diable. Donc, c'est bien évidemment, la musique qui est orientée vers Satan, une adoration pure à Satan. Bon, je dis, rassons les personnes qui vont venir vous dire ouvertement qu'elles adorent le diable, au travers de la musique. Rassons les personnes qui vont le dire, sinon, en général, les gens ne le disent pas. Ils vous laissent dans l'ignorance. Parfois, ils se disent que vous êtes censés savoir qu'ils adorent le diable, vu tout ce qu'ils vous montrent déjà dans leurs clips, et leur manière de s'exprimer même dans leurs chansons. Je vais vous dire aujourd'hui que le seul fait d'écouter une musique qui n'a pas une bonne énergie à l'intérieur, ça peut vous conduire à avoir des mauvais comportements. Ce que vous-même vous puissiez vous en rendre compte. Ça peut même vous amener à ne plus avoir la force de résister à la tentation. Le seul fait d'accepter d'écouter une musique, d'écouter une chanson qui appartient à l'organisation de Satan, le seul fait d'écouter cette chanson-là seulement, ça peut avoir des effets négatifs, négatifs sur vous. Ça peut avoir des effets négatifs sur vous. Et même si vous êtes trois fois d'esprit, même si vous avez visité la tentation du 1er jusqu'au 30, en tout cas, si vous avez commencé à écouter ça, le traitement là, le même traitement là, vos murs de protection vont tomber. Parce que la musique que vous êtes en train d'écouter là, a une présence démoniaque. C'est-à-dire, derrière cette musique, se trouve une force qui appartient à Satan. En l'air du coin de l'abîme, on dit qu'il y a des gens qui voulaient faire tomber la mûle de Jéricho. Ces gens ont fait le tour de cet endroit-là et ils ont chanté jusqu'à la mûle, là, sont tombés. Boum ! Ça veut dire que de la musique, il y a une force. La musique, c'est une œuvre de l'esprit qui communique avec les esprits. Ça veut dire que si vous écoutez une musique tout de suite, cette musique va communiquer avec votre esprit. C'est pourquoi on dit que la musique, c'est une religion. La musique, c'est une religion. Vous écoutez la musique. Si la musique, là, vous parle, par exemple, de dronc, alors que vous n'avez jamais pris la dronc, vous risquez d'aller toucher à la dronc, juste pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que la musique, la chanson, vous a tellement carbonisé sur ça, vous a tellement parlé de ça, que vous risquez d'aller prendre ça. Comme je viens d'entendre une fille. Elle disait qu'elle écoutait une chanson des rappeurs. Et elle était dans ça, elle était à fond dans ça. Et ça parlait de la dronc. Ça disait que, oh, est-ce que vous savez que la dronc, il y a quelque chose de bon là-dedans ? Est-ce que vous savez que c'est top ? Est-ce que vous savez que c'est chic ? Essayez, essayez. C'était ça la chanson. C'était ça la chanson. Et elle ne faisait qu'écouter la chanson à plusieurs reprises. Vous voyez, on met un replay, on coupe le son, on coupe le son, ça passe, ça passe, ça passe. Jusqu'à ce qu'un jour, ça mène son rencontre. Elle était, tu veux un venteur de drogue ? Elle est bien, qu'est-ce que vous foutez ? Ça l'a proposé jusqu'à là. Et ça l'a amené à essayer ça. C'est pourquoi je vous dis que ce sont des choses du diable qui peuvent vous influencer sans que vous ne puissiez comprendre ce qui se passe. C'est là, quand vous écoutez des chansons où on parle de sexe, c'est à ce moment-là que vous allez commencer à voir les rapports sur ces très jeunes. Oui, c'est à ce moment-là que les plus jeunes des enfants vont aller découvrir le sexe. Mais à ce moment-là, les parents ne sont plus là, les parents ne sont pas là pour savoir ce qui se passe. La musique profane est vraiment un danger pour la jeunesse. Il faut être honnête. C'est un danger pour tout le monde, mais plus pour la jeunesse. Parce que la plupart ne savent pas en réalité dans quoi ils sont. Les chans de ces jeunes ne savent pas dans quoi ils sont. Honnêtement, je vais maintenant passer au film, nos films à karaté sexuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, les films, où vous avez l'impression que c'est comme si c'était dans un film X, quoi. Mais c'est préparé ou encore fabriqué de sorte que ça ne puisse pas trop entrer dans les détails. Vraiment. C'est comme des personnes qui sont couchées sur un lit et puis ils ont mis un drap sur eux. Vous avez l'impression que je ne sais pas, c'est en bas, mais vous ne voyez pas. Ça, c'est pourquoi? Ça, c'est pour vous pousser à le voir en profondeur ce que vous ne pouvez pas voir. Parce que le drap a caché tout. Donc, ce sont des films qui sont préparés pour éveiller des choses en nous, pour éveiller des choses en nous, pour éveiller notre curiosité. Oui, on va dire que ce sont comme des flèches qui nous sont lancées dans les yeux, afin que ça pousse notre curiosité et ça nous amène là où on n'avait pas envie d'aller. Et même si vous êtes trop fort dans la prière, vous n'allez pas résister à la tentation si vous continuez à regarder ce film. Moi, c'est la partie d'un film où j'ai connu tout ce qui est autour des femmes. C'est la partie d'un film. Ce n'est pas un film qui a commencé. Un film qui n'a qu'un cousin avant de voir à la maison, on regardait, il y avait des gens en train de coucher ensemble. Juste comme ça, dans le film. Et c'est vrai que c'est dans mon esprit jusqu'aujourd'hui. C'est l'adjectif, mais vraiment, vu ce qui se passe même aujourd'hui, je pense que vraiment, les enfants sont beaucoup exposés. Les parents doivent vraiment contourner les enfants d'une manière qu'eux ne peuvent pas se rendre compte. Parce que vous tournez à gauche, le diabète ici. Vous tournez à droite, le diabète là, en haut, il est là, il est là, il est en bas, il est partout. Cherchant les voies de moyens pour pouvoir vous enfoncer et enfoncer vos enfants avec. Et les éléments qui sont de cités ici, là, sont des éléments terribles à ne pas négliger. Je dis bien, les films à caractère sexuel. Donc, dès que tu vois un film, dès que tu regardes un film, dès que tu vois que dans le film, on montre combien de fois une fille est sexy, il faut tout arrêter de regarder le film. Sinon, ce qui va se passer au bout là-bas, ce sera de ta faute. Moi, depuis cette semaine, j'ai pris la résolution de ne plus suivre cette histoire du film. Cette histoire de deux films. Pourquoi ? Parce que ces stars-là transportent en elle-même toutes les mauvaises choses. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la star-là, elle, elle a un beau corps, elle a une forme, elle a des fesses comme ci-ci, elle a comme ci-ci, elle a comme ça. Vous voyez non ? Donc, elle-là, on la reconnaît en tant qu'une fille qui ose, qui ose montrer ses seins, qui ose montrer ses fesses. Une fille pareille. Si vous voulez vous scientifiez ou bien vous voulez aller au paradis, si vous ne voulez pas tropez votre femme même qu'à la maison ici, une femme pareille, vous êtes obligés de l'éviter parce qu'elle, son travail, c'est de promouvoir tout ce qui est luxueux, tout ce qui est sexy. Quand vous la venez, vous l'obiez, vous l'obiez, vous l'obiez, vous l'obiez, vous l'obiez. C'est bizarre. Mais ça met les gens sur des sites X après. Donc, c'est comme si les filles à caractéristique venaient préparer les gens à aller sur les sites X ou bien à faire des choses qui n'étaient pas prévues. À faire des choses qu'en temps normal, ces gens ne le feraient pas. Mais il y a eu quelque chose qu'ils a poussé. Quand vous tombez dans le péché, c'est qu'il y a eu un truc qui vous a poussé là-bas. Quand vous tombez dans le péché, relevez-vous après, et puis réfléchissez. Réfléchissez. Pouvez-vous la question de ça, mais, ah, qu'est-ce qui m'a fait tomber dans le péché aujourd'hui-là? Cette chose-là, trouver cette chose-là, et puis enlever cette chose-là auprès de vous. Que la même chose ne vous fasse pas tomber deux fois. A, moi, j'ai essayé de travailler dur sur ça. Premier élément, la musique. J'ai essayé de contrôler la musique pour que rien de mauvais ne puisse rentrer dans mes oreilles. J'ai essayé aussi de contrôler les films. Les films que je récate. S'il y a un film à caractère sexuel-ci, je sens qu'ils vont monter quelque chose qui est à caractère sexuel net. Je ne regarde plus le film parce que j'ai préféré couper mon bras. Au lieu d'aller en enfer à cause d'un film. Je n'ai pas dit de couper votre main. C'est-à-dire que j'ai préféré arrêter de regarder le film. Au lieu qu'à cause de ce film, je puisse disobéir à Dieu. Je puisse pécher, par exemple. Ou bien je puisse tromper ma femme. Ce n'est pas qu'à cause d'un film, je puisse tromper ma femme. Parce que souvent, les gens sont parfois tranquilles chez eux-là. Mais leurs yeux, à cause du fait que leurs yeux sont tombés sur quelque chose de bizarre. Juste à cause de ça, ça a l'air à travailler pendant plusieurs jours. Et c'est la position finale à pécher. Ce sont des choses qui sont réelles. Face à ces choses qui sont nécessitées, il faut fuir. Ne dites pas, ah, je suis trop fort d'esprit. Je suis trop chrétien. Je disais, j'ai l'anxion. Moi, je suis le plus grand pasteur de la planète. Ce n'est pas une histoire de dire, je suis le plus grand pasteur. Il faut fuir le péché. Joseph, il a fui. Il faut fuir. Si tu as fondé, tu as fondé ce qu'au bout, mais si tu as gagné, c'est ça. Parce que ça, c'est terrible. Et ça peut grave influencer vos comportements. Je vais aussi toucher le cas des amis diables. Les amis diables. Si vous avez des mauvais amis, vous n'allez plus vous reconnaître un moment donné. Parce que c'est un truc du genre, soit c'est vous qui les influencez, soit c'est un truc que vous influencez. Mais même si eux sont mauvais, ils vont vous influencez des mauvaises choses. C'est là, si vous ne buvez pas, vous allez commencer à boire parce qu'eux, ils boivent. Si eux fument, ils vont commencer à fumer parce qu'ils vont vous dire, oh, viens, viens juste, tu vas goûter, voir. Viens juste, tu vas goûter, voir. Viens, tu vas goûter, tu vas voir comment ça fait d'abord. Ils vont dire, non, c'est interdit. On me demande de ne pas toucher à ça. Ils vont dire, non, tout ce qu'on te dit, non, c'est insensé. T'inquiète pas, viens juste goûter. Viens juste boire un peu. C'est comme un jeune homme, c'est que tu vas voir avec tes amis. Tes mauvais amis qui passent le temps à boire. Elle aussi, il allait là-bas, il a bu. Ce jeu où il a bu, il allait coucher avec une femme qui est trois fois plus âgée que lui. Yeah. C'est un truc de fou. Ouais, hein. Les mauvaises compagnies corrent le bonheur. C'est de ça qu'il s'agit. Les mauvais amis. Dans ce cas-là, il est pour falloir de bâcher seul, hein, avec le Saint-Esprit, que de bâcher avec dix mille amis. Dix mille amis autour de vous. Parce qu'il ne faut rien. Qu'il vous apporte de bon. Qu'il vous apporte des ennuis. Moi, aujourd'hui, quand je regarde ma vie, et puis, quand je regarde ma vie aujourd'hui où je marche avec Dieu seulement, et j'ai regardé ma vie avant où j'avais beaucoup d'êtres humains autour de moi, je vois qu'aujourd'hui, c'est mieux. Parce que, j'étais beaucoup perçu ainsi. Quand tu as un bon cœur, tu aimes aider les gens. Vraiment, c'est, 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 c'est beaucoup. Donc, le fait que je ne sois plus dans ça, et que je sois maintenant à réduire ceux que j'ai ma chaleure, ça m'aide beaucoup à avancer dans ma vie, et à fuir les choses inutiles. Quand vous avez des amis, vous vous dites, « Oh, viens, va aller de tel coin. Viens, 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 va aller de tel anniversaire. Viens, va aller de tel bois de nuit qui vient d'être créé. Viens, 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 viens. Oh, il y a des trucs à l'amour, viens, viens, tu vas le voir. » Afin de vous entendre parler, là. Ça peut vous même vous pousser même à aller voir, aller écouter, voir. Et c'est là que vient le problème. Les amis qui poussent tous les amis à prendre de la drogue. Et depuis que ces gens ont commencé à prendre de la drogue, c'est fini. on ne le reconnaît plus. Voici les choses qui peuvent bouleverser la vie d'un homme, la vie d'une personne. Que cela vous servez? Tout ce que je sais vous dire, que cela vous serve afin que vous puissiez bien éduquer vos enfants, vous aussi les enfants, afin que vous puissiez vraiment vous méfiez des mauvaises personnes. Parce que dans ce monde-là, il y a plus de mauvaises personnes que de bonnes personnes. Il y a beaucoup de choses à dire encore, il y a beaucoup de choses à ajouter, mais je vais terminer par ceci. Je vais terminer par les femmes sorcières. Savez-vous qu'il existe des femmes sorcières? Et savez-vous ce que les femmes sorcières font? L'élément qui nourrit même tout ce que je viens de vous dire, c'est la sorcellerie. C'est-à-dire l'énergie même qui nourrit tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la musique, les films à caractère sexuel, les habitiables, c'est l'esprit de la sorcellerie. L'esprit de la sorcellerie, c'est une chose qui ne veut pas voir l'être humain être épanouie. C'est un instrument que le diable utilise pour détruire les êtres humains. Lui. Et les femmes sorcières sont celles-là même qui sont capables d'enlever l'homme du paradis et le jeter directement dans l'enfer. Les femmes sorcières sont capables de le faire. Un jour, j'écoutais une sorcière, elle parlait. Est-ce que c'est ce que la sorcière disait? Ça m'étonnait. Cette semaine, j'ai entendu parler. Elle parlait et puis elle disait, elle disait à un homme, elle dis-toi là, est-ce que tu me connais même? Est-ce que tu me connais? Si tu ne sais pas, moi je vais te dire pourquoi, avant d'écrire la femme, Dieu a fait endormir l'homme d'abord. C'est-à-dire, elle va montrer, regarde pourquoi Dieu, avant d'écrire la femme, il a fait endormir l'homme. Wow! Parce qu'à la base, Dieu n'avait pas pu créer la femme. C'est à cause de l'homme que la femme est venue. Mais avant que la femme ne vienne, il a fallu que Dieu fasse endormir l'homme d'abord. Est-ce qu'on a dit qu'avant que Dieu crée l'homme, il a fait endormir quelqu'un? Mais pour faire endormir pour la femme, regardez ce qu'il s'est passé. Quand je l'ai écouté, j'ai dit, j'ai commencé à remer ma tête. Je me suis arrivé, je me suis dit, tiens! Quelle chien! Quelle chien! Quelle chien! Les femmes. Si vous n'avez pas peur de quelque chose, elle est peu de femmes. Les femmes, vraiment, elles sont belles. Elles sont présentables. Elles sont jolies. Elles ont une belle voix. Mais, le mêle, si ce n'est pas à votre faveur, vous allez apprécier. Elles vont être diables plus que le diable. Une femme sorcière peut être plus diable que le diable. Elle est très dangereuse. Et c'est celle-là même, comme je vous l'ai dit, qui est capable d'enlever l'homme du paradis et le jeter directement à l'enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes sorcières, en général, leur but, c'est de faire dévier les enfants de Dieu, du chemin de Dieu, pour les amener vers un autre chemin, qui est le chemin de Satan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, tu vas prendre une fille et que tu ne sais pas qu'elle est licencière. Dès qu'elle va te voir, automatiquement, elle va ouvrir ses yeux et savoir qui tu es, comment tu es et comment faire pour te maîtriser. Comment faire pour te dominer? Comment faire pour avoir le contrôle de ta vie entière? Et comment faire pour te sucer? Te sucer bien même. Et après avoir sucé, comment elle va te jeter directement en enfer? J'allais dans le problème, dans la difficulté. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Adam non? Adam, il était tranquille dans le jardin d'Eden là-bas non? Il a fallu qu'un jour seulement qu'il passe à une goûte. Dans ce jour-là, simplement, on commence jusqu'aujourd'hui. Nous même, les enfants, nous sommes dans le problème ici. Et Seigneur, il s'est même sorti tout à l'heure, il dit, le soleil, le soleil m'a frappé d'une manière là. Il a dit, Seigneur, viens de secourir qu'un chien. Donc c'est dans ça, la mort, il y a des enfants qui vont souffrir comme ça. Non, ce n'est pas possible, Seigneur, ce n'est pas possible. Il a lutté et puis il a trouvé les moyens d'écrire ça. Qu'est-ce qui se passe? La souffrance d'aujourd'hui est trop. Et c'est vrai. La souffrance sera plus délivrée que lorsque vous allez rencontrer une mauvaise femme, c'est-à-dire une femme sorcière. Cette femme sorcière, pendant que vous serez en train de construire, elle sera en train de casser. Si vous vous êtes sorcière et que elle est sorcière, vous voyez déjà, ça fait bulletin nul. Mais si tu n'as pas un sorcière et que elle est une femme sorcière, pendant que tu as construit, elle sera en train de détruire. Pendant que tu regardes à gauche, elle sera en train de regarder à droite. C'est-à-dire, ça sera comme une personne qui est venue là pour te combattre. Alors qu'au départ, tout était bien. Au départ, tout était normal. Elle se comportait bien. Mais à un moment donné, elle a changé. Elle a carrément changé, elle n'est plus la même. J'ai dit, mais ah, est-ce que c'est la même fille que j'ai posée là-haut ? Ou bien c'est, c'est un grand-mère ? C'est pas sur la même grand-mère. Ce n'est pas sur tous les ailleurs. C'est-à-dire un vrai en chair et un homme, c'est son vrai visage. Mais que tu n'avais pas vu ? Avant de poser une femme, je me fais si c'est bien prier que de vous mentir, je ne sais pas si c'est pas une sorcière ou pas. Parce que moi, Dio, le nombre de sorcières que je ne vois pas jouer. Je vous dis le nom, mais je vous me poussera à la maison. Parce que je vous dis, il y a beaucoup plus de sorcières, Dio. Il y a beaucoup plus de sorcières d'église que nulle part ailleurs. Celles pour la crainte de Dieu, là, vraiment, c'est rare. Celles qui appartiennent à Dieu, vous ment, sont rares. Je ne peux même pas vous donner un exemple. Parce que tellement elles sont rares. Et c'est la 14 ans de votre vie. Elles influencent aussi vos comportements. Ce sont les femmes du diable. Je les appelle les femmes du diable parce que quand vous les voyez, vous voyez le diable. Et elles n'ont rien de différent par rapport au diable. Les mêmes faibles font pire que le diable. Elles sont très méchantes et elles sont là pour retarder les gens aussi. Moi, j'ai envoyé une fille un jour à la maison. J'ai dit, j'ai envoyé. Et puis, bon, j'ai juste laissé deux secondes. Mais c'est qu'elle a fait de mes affaires. Elle a tout mélangé. C'est comme vous vous invitez quelqu'un à la maison. Et la personne, vous faites asseoir à la personne sur la table à manger. Il y a déjà des faits là-bas et tout. Tout est bien à manger. Avec quelques fruits sur la table. Et cette personne, vous laissez cette personne s'asseoir. En fait, là-bas, à la table à manger là. Elle s'asseoir là-bas. Vous vous sentez juste d'ailleurs pour peut-être saluer quelqu'un. Ou bien pour parler à quelqu'un, lui donner des instructions. Et vous revenez, vous voyez que la personne qui est posée au salon. Là où vous mangez là. Cette personne là, elle a tout mélangé là-bas. Ça dit, il a fouillé, en train de manger déjà de nouveaux fruits. Mais puis elle mange de nouveaux fruits. Et puis elle mange de nouveaux fruits, là. Et si c'est la banane. Elle a fait de manger 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 sa bouche à boum. Elle mange une autre banane. Elle a fait de la peau à la boum. Je dis, vous m'avez dit, ah ! Comment est-ce qu'on peut être si sale comme ça ? Il te voyait dans la même situation. C'est tout pire. Vous pouvez aller tout mélanger. Ça. Ça, c'est ça le signe que souvent vous voyez. mais vous dites que non, ce n'est rien, vous pouvez sinon faire plus, il n'y a pas de faire plus ici, c'est le mot de ténèbre, il n'y a pas de faire plus, ici nous sommes en guerre, et ça ne rigole pas, ce sont les moins détails là, qui font que du nombre de problèmes d'aimer, si vous l'ennuigez, moi j'ai vu ça, il dit, ah, ah, je m'avais dit que de ne pas que des années sur ce n'est, je n'ai pas ça que tu lui rigole, mais voilà toi, c'est là, je dis que celle-là, si elle reste à côté de moins longtemps, un risque de susciter au moins quelque chose de pas bon, parce que la mauvaise compagnie, c'est la bombeuse, vous voyez comment, mais c'est le mot de ténèbre, quand je lui dis que, oh, le dimanche je suis pris, elle sait son visage, pourquoi est-ce qu'elle sait son visage, juste parce que je lui dis que, j'ai un jour que j'ai réservé à Dieu, hein, elle veut dire qu'elle, elle avait l'intention de me faire quitter le vrai Dieu, pour m'amener vers un autre Dieu, qui n'est rien d'autre que Satan, et ça c'est leur job, c'est pourquoi il faut beaucoup les éviter, ce sont des telles filles, des telles femmes qui se cachent beaucoup derrière l'église catholique, c'est-à-dire, elles sont reprises à l'église catholique là-bas, et elles se jouent, les femmes baptisées, confirmées, scientifiées, cimentées, arrosées, elles sont des sorcières, elles sont nombreuses, elles sont aussi derrière l'église Robert, témoins de Jehova, même dans l'église évangélique, elles font là-bas, elles prêchent, même dans la couronne, là-bas, dans la couronne, en fait, elles sont partout, dans toutes les églises annuelles, elles sont bouées, elles sont bouées, elles sont bouées, elles sont bouées là-bas, et comme vous le voyez, elles se jouent aux saintes, elles mettent les foulards, elles s'habillent, elles s'habillent bien, alors que souvent même parmi elles, elles y'aent-elles même du fil, ça, là-bas, si Dieu ne vous a pas fait les yeux pour voir, c'est qu'elles font en cachette, vous allez penser que vous avez vu des anges de Dieu, alors qu'elles sont pires même que les prostituées officielles, c'est qu'ils sont des prostituées officielles, c'est la même qui savent déjà qu'elles sont dans la prostitution, c'est plus caché, vous les appelez, elles vous donnent ce que vous voulez, elles ont les gays, elles ont les agents, elles sont pires que ces gens-là, je vous assure, c'est pourquoi il vous dit priez pour les prostituées, priez pour toutes ces personnes qui sont perdues, c'est là qu'on comprend la parole de Dieu qui nous dit que les premiers seront les derniers, il y a plus de vérité chez ces gens-là que chez les chrétiennes, soit bien chrétiennes, vraiment, il faut faire attention, et toutes ces choses que je viens de vous citer là, ce sont les choses du diable qui peuvent réellement affecter vos comportements sans que vous avez de coups, mais savez-vous, je le crois, premièrement, il y a la musique, bien évidemment, la musique orientée vers Satan, avec les sébois occultes, les chansons qui parlent de sexe, drogue, argent, et le satanisme qui se trouve derrière, il y a aussi les films à caractère sexuel, et même les films où il y a les dieux dans les produits, où il y a des statues, les gens vont adorer des dieux, ils mettent un point rouge ici, puis ils adorent les statues, ils adorent une statue qui a plusieurs poires comme ça, comme si quelqu'un disait sans voler, il faut s'en méfier, maintenant, je vous ai dit, je vous ai parlé des amis diables, les amis diables, ce sont des gens comme des commerçants, et ils influencent les gens à acheter un produit, ou à acheter quelque chose qu'ils n'ont même pas, pour vous même acheter, et ils vous conduisent de mauvaises choses, des amis mouvements très mauvais, ce sont aussi des mauvais conseillers, lisez Somme chapitre 1, même le verset 1, vous allez découvrir qui sont ces gens, qu'ils appellent les méchants, les mauvaises personnes, ne les suivez pas, ni leurs conseils, pour terminer, je vous ai parlé des femmes sorcières, les femmes sorcières, elles sont vraiment dangereuses, parce que, je vous ai dit, expliquer, maintenant, croyez-moi, je sais que vous m'écoutez beaucoup, mes frères, merci de m'écouter, noter bien ces éléments qui viennent vous citera, noter sera très bien quelque part, nous mettez le mot 1, numéro 1, musique du diable, numéro 2, film à caractère sexuel, numéro 3, amis diables, numéro 5, numéro 4, femmes sorcières, c'est ça non ? Voilà, les femmes sorcières, écrivez ça quelque part, si tu as une femme, si tu as une femme, c'est que pour toi, c'est les hommes sorciers, ils font la même chose, mais comme les femmes sont pires que les hommes, c'est pourquoi je m'attraîne un peu sur cette affaire des femmes, parce que dans la sociologie, les personnes qui détruisent beaucoup la vie des gens, c'est les femmes, et surtout qu'elles peuvent donner naissance à un enfant, là, c'est pire, parce que l'enfant qui va naître là, si ce n'est pas la grâce de Dieu, il serait sorcier, et qu'il viendra pour détruire son père, qui est un saint, si vous avez compris, et que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et que vous en commentaire, en tant, suivez jusqu'à la fin, et voilà, je passerai pour vous remercier, vous avez des likes, un commentaire, et autres, et si vous avez des questions, vous aimez-moi toutes vos questions en commentaire aussi, et je vais faire une fois pour répondre, à vous de savoir, vous de jouer maintenant, c'est parti, wow, merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo, c'est extraordinaire, n'oubliez pas de liker, commenter, de la partager, à vos frères et soeurs aussi, et si vous voulez faire un financement bancaire, vous souhaitez venir, dans la description, c'est tout bien le lien, où vous pouvez tout simplement, échanger une note, où se trouve, nos informations bancaires, et vous pouvez également, nous suivre, sur, notre chaîne secondaire, y'en a ce qu'on a 3, l'application sous bonne, vous allez sur la page d'accueil, vous allez le voir, y'en a ce qu'on a 3, allez-y, abonnez-vous à la chaîne, et à tous de la croche, c'est parti,